Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agrandu barbu au programme aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va laisser un tout petit peu de côté le pied de caméra que je suis en train de fabriquer et on va s'occuper de ce pied de caméra là parce que j'ai mon retour qui est ici qui fait chier à chaque fois parce que je le regarde je vais prendre la suggestion d'un gentil barbu qui m'a envoyé ça par mail et qui m'a dit mais pourquoi tu te ferais pas un prompteur on va essayer allez c'est parti avant de m'attaquer au télé prompteur ou au prompteur je vais essayer de consolider mon pied pour ma caméra position vlog qui est attaché à mon french clit avec le support pour mon retour et le bras pour la rotule pour ma caméra La v1 était faite à l'arrache et je démonte tout ça avant de décider de rajouter un support pour le pied qui a tendance à bouger à droite à gauche Je transforme donc grâce à ma super scie à ruban un vieux reste en support avec doux blanque à 45 degrés pour donner un peu de rigidité au bras Pour ça j'utilise mon guide et ma scie ajustée à 45 degrés Assemblage relativement classique où j'utilise colle et vis pour monter mon bras de caméra Evidemment pour le réassemblage je le mets dans le mauvais sens mais rien de dramatique après un dévissage on peut remettre tout dans le bon sens et s'attaquer à la phase suivante du projet J'utilise un élément rond pour tracer une forme avec un charpie et je me dirige vers ma sacro sainte ponceuse stationnaire pour manger de bois et faire la forme arrondie voulue Un travail rapide et super efficace je peux maintenant remonter ma rotule et aller le réinstaller à sa place avant de pouvoir passer à la phase suivante du projet tenter de me fabriquer un prompteur Mon retour à quatre vis à l'arrière qui vont permettre de le monter sur un morceau de contreplaqué de 5 mm Pour le prompteur il me faut une vitre donc je vais utiliser un cadre photo méthode pas chère pour avoir du verre découpé à la bonne taille Le principe d'un prompteur est relativement simple vous allez placer une vitre à un angle de 45 degrés qui va par réflexion vous permettre de regarder un écran qui est en fait à angle droit avec la caméra ça nécessite aussi de masquer tout ce qui est derrière la vitre là où vous avez votre objectif donc je vais essayer de construire un cadre pour mon morceau de vitre Ici j'utilise des inserts pour faire le côté pivotant du cadre et pouvoir ajuster mon angle Ici c'est du design à la volée sans avoir vraiment réfléchi et ça se voit je tente donc de construire des butées pour la vitre avec mon bout de cadre et du cp de 5 mm Dans le feu de l'action on réfléchit pas vraiment à tout et pour pallier à mon design merdique je décide de renforcer le tout sur le fond avec des petits morceaux de cp Pour enfin visser un morceau de tasseau en bas pour lui donner de la rigidité et essayer de coller à la cyano la vitre et à ma grande surprise ça marche carrément très bien j'avais pas vraiment besoin de ce cadre monstrueux en fait Dernier élément construire le cadre sur lequel le retour va être fixé et sur lequel aussi la vitre va venir s'articuler Comme je suis pas sûr de mon angle je décide de faire un réglage variable en perçant des trous tout le long et ensuite en bourrinant pour permettre au cadre de s'ajuster en hauteur je finis de monter mon cadre principal et voici le principe du fonctionnement mon retour en bas le cadre la vitre on se rapproche du but Dernier élément monter le retour sur le cadre principal en vissant tout simplement la base en cp à la structure Et de tester ça en situation et la surprise je n'avais pas pensé à mon grand angle qui est un sigma 10 20 Peu importe la position le cadre se voit donc l'idée du prompteur passe à la poubelle par contre un bras pour maintenir mon retour juste devant ça me paraît une bonne idée tout d'un coup Je redémonte donc tout ça et on repart presque de zéro je collecte deux morceaux de bois et j'ai une petite idée de comment je vais faire ça Je remets un insert pour le lien bras plaques de retour que je vais attacher sur le morceau de cp de 5 mm à angle droit Je perce un premier trou dans un bout de tasseau pour le lien bras plaques et un autre pour le lien bras rotule Je refixe mon retour sur la plaque et on va pouvoir tester tout ça C'est pas aussi bien qu'un retour avec un prompteur mais c'est pas si pire comme ils disent Je teste ça avec ma caméra et le grand-angle quelques ajustements et en fait c'est carrément pas mal du tout Comment transformer un projet foireux en presque réussite Bon alors qu'est ce que ça donne alors le prompteur c'est un petit peu mort pourquoi c'est un petit peu mort à cause de mon grand-angle comme vous pouvez le voir mon grand-angle il va jusque là et il va ici et quand je la mets aux positions comme ça et ben on voit la structure c'est à dire si je rapproche mes mains et ben en fait on voit carrément mes mains ici pour le prompteur c'est un peu mort la deuxième chose aussi qui allait pas avec le prompteur c'est qu'un prompteur c'est très très bien si on regarde des écritures blancs sur un fond noir si par contre comme moi on a un retour ici en vidéo je suis pas sûr que ça marche à 100% comme souvent dans les projets je pivote entre guillemets et je modifie le projet pour faire en sorte que ça marche un petit peu je me suis fait un bras pour mon donc je me suis fait alors déjà je me suis refait mon pied de ma position vlog entre guillemets qui aujourd'hui est beaucoup plus stable bon ça branlote encore un peu mais c'est beaucoup plus stable qu'avant et surtout je me suis fait un petit support pour mon retour qui maintenant est en bas donc au lieu de regarder en haut sur le côté vous allez pouvoir me regarder 100% à regarder en bas pour voir si je suis bien dans le champ est ce que ce sera mieux on verra plusieurs leçons évidemment la première des leçons c'est que par rapport au plan initial souvent ça marche pas vraiment comme on voudrait c'est pas grave on improvise on pivote pif paf pouf on se fait un projet qui est presque le même mais pas vraiment le même c'est pas grave la deuxième leçon c'est que mais j'aurais dû faire un mock-up avant de me lancer dans la construction c'est pas non plus dramatique et surtout la plus grosse des leçons c'est que je ne savais pas mais avec la colle piano je peux coller directement la vitre sur quelque chose j'avais pas besoin de faire un gros 4 bourrin j'aurais très bien pu faire deux petites attaches pouf 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 donc il ya un risque que je retente de faire un téléprompteur alors après il ya le côté un peu chiant du téléprompteur qui est il est à 45 degrés mais il faut quelque chose pour faire en sorte qu'il soit dans le noir et moi j'ai tendance à bouger ma caméra souvent si j'ai fait ce pied ici ce pied spécial vlog c'est justement pour éviter d'avoir toujours à avoir un espace où je dois mettre mon pied donc j'ai les deux mêmes rotules pour mon pied et pour mon pied pour le vlog j'ai juste à prendre ma caméra à la changer d'un pied sur l'autre pif paf pouf donc ça c'est super pratique c'est à peu près tout est ce que je suis content du résultat pas à 100% c'est un work in progress comme d'habitude et là je continue encore à regarder mon retour en bas donc ça c'est pas gagné à 100% mais vous me direz si c'est un peu moins mal que quand je regardais mon retour par là bas la grosse question aussi est ce que j'ai besoin de regarder mon retour tiens je vais éteindre le alors ça se voit pas sur la vidéo mais en fait quand j'ai éteint mon retour et ben en fait mon enregistrement c'est éteint mais j'ai une solution low tech qui marche ultra bien j'ai pris un petit bout de tissu et hop je cache mon retour comme ça je le regarde pas héhéhéhéhéhé c'est pas et c'est pas wonderful ça hein voilà c'est tout pour cet épisode tu sais comment faire comme d'habitude tu as des questions des insultes tu veux dire que mon épisode il est pourri tu sais comment faire tous les liens pour rejoindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme alex aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous acheter un petit peu de matériel et ce qui nous permettra de te proposer des épisodes encore plus génieux voilà c'est tout pour cet épisode spécial téléprompteur bras pour retour et finition low-tech j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné des idées en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous